D'accord. Alors, Cornélius Grégoff, je dirais William Berksy, Jean-Paul Riopelle, Andy Warhol et Alfred Pelland. Marc Séguin, Pierre Dorion, Nicolas Bayer, Michel Lebrouin et Massimo Guerrera. Pelland, Molinari, Wes Lowe, Morgane Thaler, Riopelle, Derouin. Jérôme Fortin, Sylvain Boutillette, Francine Simonin, Léon Belfleur, Roland Giguère. Janice Kerbel, Patrick Coutu, Valérie Blas, Philippe Surrey, Michael Snow. Charles Gagnon, Raymond D'April, Barbara Steinman, Guy Pellerin, Yann Pochrot, Nadia Myer, Edmoun Aline, Betty Goodwin. Et je pourrais poursuivre comme ça. On a trop souvent tendance à croire que l'œuvre d'art est un simple divertissement, qui se consomme dans des lieux qui sont dédiés à cela, comme les musées, comme le Musée des beaux-arts de Montréal qui accueille plusieurs centaines de milliers de visiteurs, d'amateurs d'art par an. Il y a aussi les galeries d'art, comme dans l'édifice Le Belgo sur la rue Sainte-Catherine à Montréal. Il y a aussi des œuvres d'art dans le métro, dans les espaces publics. On retrouve aussi des œuvres d'art à l'aéroport de Montréal, qui possèdent des œuvres de Guido Molinari, Alfred Pellan. Mais il y a aussi d'autres entreprises qui collectionnent de l'art. On pense rarement au fait que bien des gens ont une expérience de l'œuvre d'art dans leur milieu de travail au quotidien. Une vingtaine d'entreprises au Québec offrent la possibilité à leurs employés de travailler tout en étant accompagnés par des œuvres d'art. Ces collections d'entreprises fonctionnent de manière très diverse. À quoi servent-elles ? Sont-elles seulement de bons placements ? Et surtout, qui sont les conservateurs de ces collections d'entreprises ? Souvent dans l'ombre, ils sont néanmoins des acteurs primordiaux du milieu de l'art au Québec. À preuve de cela, notons le fait que certaines années, les collections d'entreprises ont dépensé autant pour leur budget d'acquisition que les musées du Québec. C'est tout dire de leur impact. Certains de ces collectionneurs d'entreprises nous ont rencontrés et nous ont parlé de leurs liens privilégiés avec l'œuvre d'art. Paul Maréchal, conservateur de la collection de Power Corporation du Canada. Je suis François Rochon, président de Giverny Capital. Christiane Beaulieu, vice-présidente de Communication et Affaires publiques, Aéroport de Montréal. Louis Pelletier, conservateur de la collection de l'Auto Québec. Joanne Kane, conservatrice de la collection Banque Nationale Groupe Financier, ainsi que la présidente de l'Association des collections d'entreprises. Anne-Claude Bacon, responsable de la collection d'œuvres d'art d'Hydro-Québec. Power Corporation est une société constituée en holdings. C'est un holding financier. Donc, il y a des participations dans différentes entreprises, tant en Amérique qu'en Europe qu'en Asie. Et donc, c'est une société qui est un holding qui est non-opérant, au sens où on ne vend rien. Vous savez, on ne fabrique pas de voitures, d'ordinateurs ou de quelques autres produits manufacturés. Giverny Capital, c'est une firme de gestion de portefeuille. On investit en bourse dans des compagnies de grande qualité et même, je dirais, il y a un lien, la manière qu'on investit à la bourse avec la collection d'œuvres d'art. On choisit des entreprises comme on choisit des œuvres d'art. Donc, on cherche vraiment des entreprises exceptionnelles, des chefs-d'œuvre, des compagnies qui ont quelque chose d'unique, un style unique, qui ont quelque chose de vraiment particulier, qui ressort de l'ordinaire. Et l'objectif, c'est de garder plusieurs années. Donc, on n'est pas des « traders ». En fait, l'aéroport de Montréal, c'est une entreprise qui est privée depuis 1992. On accueille maintenant 13 millions de passagers. Et de ces 13 millions-là, évidemment, il y a à peu près 40 % qui viennent d'Europe et un autre 30 % qui viennent des États-Unis. Donc, c'est un aéroport avec toutes sortes de mentalités qui viennent, qui passent à travers nos restaurants, nos installations. Et c'est important, je trouve, d'être capable de les rejoindre un peu tout ce monde-là. L'Auto-Québec, c'est une entreprise de loterie. Oui, il n'y a quand même pas que la loterie parce qu'il y a quand même les casinos, qui est un autre domaine. Dans notre mission, il y a aussi même hôteliers, restaurateurs. Ça, les gens connaissent moins bien ces aspects-là de la société. Donc, il faut s'occuper aussi d'un Hilton, ce qui n'est quand même pas habituel. Ce ne sont pas que des lieux de travail, c'est aussi des espaces comme un centre des congrès avec un hôtel. C'est quand même des demandes très particulières. Je travaille pour la Banque nationale, qui est une banque, un groupe financier d'importance au Canada. Alors, c'est une société d'État à vocation commerciale, qui produit et puis distribue et transporte de l'hydroélectricité. Alors, moi, j'ai d'abord débuté mes études universitaires en cinéma. Parallèlement à ça, j'avais aussi mon job d'étudiant dans une maison de vente aux enchères. Donc, les soirs et les fins de semaine, je travaillais à l'Hôtel des encans de Montréal. Quand j'ai terminé mes études, je voulais absolument faire la maîtrise en cinéma, mais le programme n'était pas encore prêt à Concordia. Donc, je me suis dit, si je sors de l'université, je n'y retournerai plus. Ce qui est faux, parce que j'y enseigne depuis. En fait, ça n'a pas rapport, mais j'ai étudié en génie. Alors, j'étais ingénieur électrique, j'ai étudié à l'école polytechnique. J'ai fait une maîtrise en sciences, donc j'ai vraiment une formation scientifique. Après avoir passé quelques temps en politique comme chef de cabinet, je suis allée au bureau de la sécurité aérienne, où on allait sur les sites d'accidents d'avions, ce qui a été une expérience assez intéressante. Ensuite, je suis allée pour une banque, la Banque de développement du Canada, et puis je suis rendue ici aux aéroports. Donc, moi, de formation, puis je pense que je suis un des rares conservateurs, je viens du milieu des artistes, de la création. Moi, j'ai une formation comme artiste et graveur, j'ai fait mes beaux-arts à Québec de 1963-67, comme graveur et comme peintre. Ensuite, j'ai fait une année supplémentaire à Montréal avec du mouchel. J'ai décidé de m'inscrire à la maîtrise en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal. Mon sujet de maîtrise portait sur l'art canadien, plus particulièrement au Québec au 19e siècle. Et si je me souviens bien de son titre, c'était « Les sources iconographiques et religieuses liées à la fête de Saint-Jean-Baptiste à Montréal au 19e siècle ». Saint-Jean-Baptiste, qui est toujours le Saint-Patron des Canadiens français, donc représentait une figure autant populaire que religieuse importante. Et à ma grande surprise, j'ai réalisé qu'il y avait très peu de choses, de documents qui étaient conservés sur le Saint-Patron des Québécois. Oui, je me souviens. Je n'ai pas vraiment de formation en histoire de l'art, sauf personnel, et j'ai occupé des postes d'enseignement. J'ai été chargé de cours dans beaucoup d'universités. D'ailleurs, j'étais un commis voyageur de l'enseignement, c'est-à-dire l'UQAM, Concordia. J'ai enseigné à Trois-Rivières, j'ai enseigné à Chicoutimi. Donc, j'ai fait à peu près le réseau de toutes les universités du Québec. J'ai un bac en histoire de l'art de l'UQAM, une maîtrise en muséologie, une maîtrise conjointe de l'Université du Québec à Montréal et aussi de l'Université de Montréal en muséologie. Mon mémoire de maîtrise portait sur l'historique et la gestion des collections d'entreprises au Québec. Avant la Banque nationale, j'étais la conservatrice d'Hydro-Québec de 1997 à 2000. Et ensuite, en 2002, j'ai débuté ici comme conservatrice de la collection de la Banque nationale. Je suis arrivée à Montréal pour faire ma maîtrise en histoire de l'art, qui était sur des dessins érotiques de Johann Heinrich Fussli, qui est un artiste suisse-allemand, fin 18e, début 19e, où je suis allée à Florence pour étudier les dessins sur place aux offices où ils sont entreposés. Donc, j'ai fait un catalogue raisonné de cette vingtaine de dessins-là. Ensuite, j'ai enchaîné avec une maîtrise en muséologie, où j'ai fait un stage au Musée des beaux-arts à Ottawa pendant un été. Puis, pendant mes maîtrises, j'étais à la galerie Trois-Points, où j'étais l'assistante de Jocelyne Aumont, qui était la propriétaire à ce moment-là de la galerie. Alors, c'est ça, moi j'ai vraiment un background d'art ancien, historique et tout. Puis, c'est vraiment avec Jocelyne, au fond, que j'ai fait mes classes, où j'ai rencontré justement tous les artistes, les critiques, et où j'ai eu mon initiation, en fait, à l'art contemporain, à l'art actuel, ça s'est fait avec elle. Et là, j'ai obtenu un poste à l'atohu, où j'étais en charge du fonds Jacob-William, puis ensuite, j'ai enchaîné avec Hydro-Québec. Et je suis là depuis septembre 2004. Comme l'a déjà dit un de mes professeurs, ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi une œuvre est intéressante. Moi, personnellement, les œuvres que je peux avoir à la maison et tout ça, c'est pas forcément d'ailleurs ce que j'achèterais pour Hydro. Il faut toujours faire la distinction entre une collection privée et une collection publique, comme c'est le cas ici. Une collection d'une société d'État, bien, ce sont des fonds publics, alors il faut le faire de façon rigoureuse et sérieuse. Et sachant que ce sera le patrimoine aussi collectif, qu'est-ce qu'on veut léguer. Moi, j'aimerais bien que dans 30-50 ans, on dise, bien, les achats qui ont été faits durant telle période, bien, ça a été des bons achats. Pas seulement au niveau financier, parce que c'est ce qu'on souhaite, c'est sûr, c'est un investissement. Mais en termes de qualité, moi, c'est... Alors, c'est pour ça que j'achète, quoi, une vingtaine d'œuvres par année. C'est pas en termes de quantité. Moi, c'est autre chose. Le risque que nous prenons est toujours calculé. Par contre, on est assez audacieux dans nos choix. Donc, ça pourrait être le risque qu'on décide de prendre. C'est évident que chaque artiste que nous présentons a un minimum de 10 ans de carrière. Ils sont reconnus de leur paire. Ils ont une feuille de route assez importante et impressionnante. Donc, à ce niveau-là, je dirais que le risque est très, très calculé. Dans le choix des œuvres, la marge de manœuvre qu'on a pour les acquisitions est illimitée. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu aucune barrière. Et même qu'on a privilégié, dès le départ, le risque. On a fait énormément d'acquisitions, puis on le fait encore, de très jeunes artistes. Je pense que même que la faiblesse de notre collection, ce serait peut-être dans les œuvres majeures, d'artistes majeurs. Au tout début, une des règles de procédure qu'on s'était donnée, c'était acheter québécois artistes vivants. J'aime bien l'idée d'acquérir des artistes qui sont méconnus, qui sont moins à l'avant-plan, qui sont moins évidents d'emblée, qui sont peut-être moins des signatures ou qui sont un nom qui court sur toutes les lèvres. En ce moment, j'ai même tendance à m'en éloigner. Alors, je fais attention, peut-être que je me trompe, je ne dis pas que j'ai la science infuse, puis peut-être que je manque parfois le trait, mais je préfère attendre. On n'a pas un budget limité. C'est évident que si je m'étais intéressé exclusivement à Riopelle, Pellan, puis Bordua, notre budget, même s'il n'est quand même pas négligeable, nous aurait servi à acquérir peut-être la moitié d'une œuvre, une certaine année, ou garder des budgets de trois années pour acquérir une seule pièce de Riopelle. Moi, j'aurais trouvé ça un peu triste. Et ce qu'on voulait faire, c'était beaucoup de soutenir le milieu de la création. Puis une bonne façon de soutenir, je pense, le milieu de la création, c'est de soutenir des jeunes artistes. Au niveau des choix que nous prenons pour l'entreprise, si on regarde les actions qu'on a faites, Janice Kerbell, Ken Lam, c'est des artistes qui portent à discussion au niveau… Dans l'entreprise, il y a beaucoup de discussion autour de ces œuvres-là. Et je dirais que l'entreprise assume ses choix au niveau de ce type d'œuvres d'art-là et les défend. Je pense à Charles Gagnon, à Betty Goodwin, à Robert Pelletier, à Anne Mounaline, plus récemment Nadia Amir. Il y en a plusieurs, Harold Glender, que j'aime beaucoup, que je trouve très viscéral, très brut, très cru, que je trouve dérangeant. J'aime ces œuvres-là qui ont une présence et qui déroutent. C'est sûr que dans un contexte d'entreprise, il ne faut pas trop choquer. Le but, ce n'est pas de provoquer en mettant des œuvres sur les murs, mais en étant justement très sexuel ou très explicite et tout ça, c'est hors de question, puisque les gens n'ont pas demandé à être exposés aux œuvres. Mais j'aime que ce soit des œuvres particulièrement présentes et qui invitent les gens à s'arrêter, puis à être contemplés, tout ça. Alors ça, ça me plaît bien. Moi, j'ai toujours dit qu'on amenait un musée dans les espaces de travail. Faire entrer des gens dans des musées, ce n'est pas facile, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on entre le musée directement dans les espaces de travail. Les gens sont confrontés. C'était un peu exagéré, confronté, mais les gens vivent. Et quand même, ils ont accès à des œuvres qui ne sont pas des œuvres de décoration, ce sont des œuvres qui questionnent. Dans un contexte d'efficacité, puis de rendement, puis de performance, comme dans une entreprise, je trouve ça intéressant d'avoir des œuvres qui désamorcent un peu ça et puis qui invitent justement les gens à prendre une pause et puis à se laisser absorber. Il y a des gens qui ne voient rien du tout. Il y a des gens qui sont assez indifférents. Il y a des gens pour qui c'est un élément de décoration, mais je pense que les gens en général sont curieux, sont ouverts, sont assez disponibles et puis ils acceptent justement d'être un petit peu déroutés dans leur quotidien au travail. En tout cas, de plus en plus de gens me le disent, puis je sais qu'ils apprécient. Pour un conservateur d'art, de dire «moi, j'aime, moi, je n'aime pas », ça n'a aucun intérêt. Il faut apprendre à apprécier les œuvres pour ce qu'elles sont, ce qu'elles ont à offrir et ce qu'elles représentent dans le développement artistique d'une époque, dans un pays, un lieu donné. C'est sûr, à l'intérieur de la compagnie, c'est moi qui décède. Je n'ai pas de comité. Comme je suis toujours au comité, c'est moi. Alors, nous, contrairement à une majorité d'entreprises, il n'y a pas de comité d'acquisition, d'accord, qui sont souvent formés d'employés qui votent suite aux propositions du conservateur de l'entreprise. Non, nous, nous n'avons qu'un directeur et un conservateur, moi-même, qui choisissons les œuvres, pour combler les lacunes de la collection de Power. Parce que notre collection est essentiellement une collection qui vise à rendre compte des meilleurs exemples par les meilleurs artistes qui ont contribué à l'avancement du développement de l'histoire de l'art au Canada. Mais c'est sûr que les galéristes jouent un rôle éducatif. Ils m'exposent à des nouvelles choses. Bon, René Blouin, Pierre-François Ouellet, Joyce Aoudon, il y a plusieurs qui m'ont aidé à parfumer mes connaissances et à découvrir de nouvelles choses. J'ai aussi confrères et consoeurs dans le milieu, Marie-Justine Sender, Johan Kain, Stéphane Aquin. On a voulu, dès le départ, que les employés se sentent liés à cette collection-là, que cette collection-là leur appartienne et qu'ils collaborent à l'acquisition. Donc, toutes les œuvres de notre collection ont été acquises par des employés de la société en jury. Moi, comme expert, conseil, je n'ai jamais eu le droit de vote sur ces acquisitions-là. Le seul pouvoir que j'ai, c'est qu'ils ne voient que les choses que je leur présente. Au niveau des acquisitions, on fonctionne en comité d'acquisition. Sur le comité, siège six personnes de l'entreprise. Et, en fait, je fais des propositions d'acquisition et ils décident des acquisitions dont nous faisons environ deux à trois fois par année. Les membres du comité, en fait, il y a plusieurs personnes qui s'achètent sur ce comité-là. Ils sont tous employés de l'entreprise. Il y a un membre aussi qui est sur le conseil d'administration de la banque. Tout employé de la société, quel que soit son statut, peut faire partie de nos jurés d'acquisition. Ils n'ont pas besoin de prouver qu'ils sont des experts dans le domaine. On leur demande de l'ouverture d'esprit et de la curiosité. On est composé de huit personnes, dont moi. Donc, c'est moi qui fais la sélection des œuvres et qui propose les œuvres. Et puis, le comité se réunit deux fois par année, printemps, automne. Donc, c'est la haute direction, en fait, qui compose mon comité. Et puis, il y a un membre à l'externe. Il y en a deux, en fait. Deux membres externes. Et puis, il y a mon patron qui est nommé d'office, qui est le directeur aux communications. Et il y a quelqu'un maintenant, VP, comptabilité, membre à l'interne. Ce sont tous des gens qui ont un intérêt pour les arts, qui n'ont pas de connaissances en tant que telles, mais qui sont curieux et informés et avertis. Donc, c'est à moi, c'est aussi un rôle éducatif en tant que telle à faire au moment même du comité, puisque c'est à moi de défendre le mieux possible chacune des œuvres. Les budgets d'acquisition sont passés de 76 000 $ en 1985 à 400 000 à peu près cette année. Parce que c'est toujours un centième de 1 % de démenu brut de la société. Ça, ça a été la chose intelligente, parce que même en période économique difficile, couper un budget, c'est facile, mais couper une règle de procédure, déjà votée à un conseil de direction de l'administration, c'est un peu plus difficile. C'était ça, l'intelligence du gestionnaire. Le comité se réunit durant une heure. Je fais venir les œuvres sur place et tout ça. Et puis, on débat. Moi, je n'ai pas de droit de vote. C'est vraiment comme un musée, en fait. Les œuvres, elles sont présentées. Et là, il y a un échange, il y a un dialogue. Et puis, qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on ne retient pas? On fait beaucoup de médiation et d'éducation autour de ces œuvres-là pour les mettre en valeur. Donc, c'est le risque que nous décidons de prendre. Mais c'est un risque, je dirais, au niveau de l'entreprise. Ce n'est pas un risque, c'est un risque calculé. C'est un choix qu'on décide de faire, qui colle à notre image corporative, qui est-à-dire que nous sommes contemporains d'avant-garde et que nous prenons aussi, je dirais, des risques calculés, même au niveau de notre entreprise. Nous revendons des œuvres seulement si elles ne répondent pas à la politique d'acquisition. Donc, si nous faisons des acquisitions d'autres entreprises, c'est arrivé, on fait l'acquisition d'une entreprise à Toronto, à New York ou même ici à Montréal. Et cette entreprise-là possède déjà une collection d'entreprises. Nous regardons les œuvres. Si les œuvres répondent à la politique d'acquisition de la banque, elles sont intégrées dans la collection. Sinon, on les revend. Je pense qu'au début, quand je suis arrivée, en 2004, c'était plutôt un échantillonnage. Ça se voulait assez diversifié, assez varié. Il y avait beaucoup de lacunes à combler, beaucoup d'artistes femmes aussi qui n'étaient pas représentés. Alors, il y avait tout un rattrapage à faire, beaucoup de photographies qui étaient un médium plus loin collectionné, alors que ça, systématiquement, à chacun des comités, maintenant, c'est présenté. Ce souci-là aussi, à l'interne, une fois que la collection commence à justement prendre l'emploi, comment on fait dialoguer les œuvres ensemble? Que Jean-Paul Lemieux réponde à Edmoun Aline, qu'Edmoun Aline réponde à Geneviève Cadieux, que Raymond Dapril réponde à Yann Giguère, et à Josée Pédneau, et à Robert Pelletier. Moi, c'est ça que j'aime. Je veux qu'il y ait une cohérence et puis qu'il y ait du sens. Nous, en fait, aussi, une des choses que l'on vise avec la collection, c'est de la diffuser, de la rendre accessible au public. Mais, évidemment, on n'est pas organisé avec une galerie qui accueillerait le public, un peu comme Lavalin l'était dans les années 80. Donc, pour nous, cette façon de pallier à cette lacune-là est de rendre les œuvres disponibles par le prêt aux institutions muséales qui en font la demande. Parce qu'une des critiques les plus souvent formulées à l'endroit des collections d'entreprises, c'est que toutes ces œuvres-là, c'est par eux autres, pour eux autres. Donc, ça ne reste que dans les espaces des bureaux de l'entreprise pour le bénéfice de ses dirigeants et de ses employés. Je suis allé en France quand j'avais 18 ans. Et quand je suis allé au Musée d'Orsay, j'ai vu des toiles de Claude Monet, puis instantanément, je suis tombé en amour. Ça a été comme si un rideau s'ouvrait sur un tout nouvel univers. Et le nom de Giverny Capital, évidemment, a rapport à Claude Monet. Et en 1990, donc peut-être trois ans après avoir découvert l'art, je suis retourné en France, je suis allé visiter Giverny. Donc, pour moi, c'est un sanctuaire à la beauté, à la création humaine de grande beauté. Et j'ai eu ce rêve-là de bâtir un endroit comme ça au Québec. Un musée dans un endroit paradisiaque, avec des grands jardins, sur le bord du Saint-Laurent, idéalement, et avec plein d'art québécois de notre temps. Donc, quand j'ai fondé Giverny Capital, huit ans plus tard, c'était pour la capitale, pour le futur Giverny québécois. Wow! Donc, l'idée d'avoir un musée dans le futur. Oui, en fait, la raison d'être de l'entreprise, c'est éventuellement d'avoir un musée. À Aéroport de Montréal, on a un patrimoine à conserver qui nous a été transmis par Transport Canada. Donc, on les a fait restaurer. Et ça a été une entreprise assez intéressante, je dois dire. C'était la première fois qu'on faisait restaurer des oeuvres d'aussi grande qualité. Pour la suite, on a décidé de faire certaines acquisitions, mais on est allé du côté un peu plus technologique, si on pourrait dire. C'est comme ça qu'on est allé voir Axel, Morgane, Taller, pour avoir de l'art lumineux. Et ensuite, comme on a de la fibre optique partout dans l'aérogare, on s'est assis sur cette dorsale de fil qui est un peu partout. Puis on s'est installé des gros écrans, de très beaux écrans. Et on a commandé des oeuvres médiatiques. Dans le programme d'oeuvres médiatiques, on achète régulièrement. On veut que les gens, lorsqu'ils arrivent à l'aérogare, se sentent à Montréal. Donc, on va chercher des oeuvres qui sont soit des artistes montréalais ou des oeuvres qui sont faites à Montréal par des artistes étrangers. Le premier rôle, comme n'importe quelle collection d'entreprises, c'est de décorer, si on veut, les lieux de travail. Mais au-delà de ça, c'est pas juste de décorer, c'est de participer au bien-être des employés, de les stimuler au travail, de les inspirer. Dans un deuxième temps, on a un rôle aussi de soins corporatifs. Donc, on encourage les artistes vivants. Toutes les acquisitions que nous faisons, habituellement, c'est sur le marché primaire, jamais sur le marché secondaire. Donc, on fait aucune acquisition dans les encans. Et son troisième rôle aussi, je dirais, en importance, et c'est pas pour dire le premier, le deuxième, le troisième rôle, mais c'est vraiment de l'éducation. L'éducation auprès de nos employés, mais l'éducation aussi auprès de nos clients, au niveau de l'histoire de l'art. Et la collection, si on veut, pour ne pas utiliser des mauvais jeux de mots, mais brosse le portrait de l'histoire de l'art du Québec et du Canada, de 1895 jusqu'à maintenant. Et c'est une collection qui se veut toujours d'avant-garde et contemporaine. Donc, les acquisitions qui ont été faites dans les années 60 montraient très bien ce qui se passait dans les années 60. Tout comme maintenant, les acquisitions qui se font présentement reflètent très bien les activités ou l'histoire de l'art actuelle. C'est aussi un volet éducatif important aussi à la collection. En tout cas, moi, je prends ça très au sérieux. Il y a vraiment un aspect didactique où j'invite les gens et je mets des portes-cartels. Il y a des textes qu'on peut lire. Il y a un site intranet où les gens peuvent prendre connaissance. En tout cas, ça donne un aperçu de la collection. Je fais des visites d'exposition aussi sur l'heure du lunch avec mes collègues aux communications. Récemment, on est allée à la foire papier. J'essaie de varier. On peut aller chez Optica, à la galerie Lucam, au Belgo. Les balises chronologiques des œuvres contenues dans la collection vont grosso modo de 1770 à 1970, effectivement. Les années 70 marquent une coupure assez nette avec la pratique traditionnelle de la peinture de chevalet. qui est 1770 parce que ce sont les débuts d'une production un peu plus structurée au Canada. La collection circule. Il faut comprendre qu'elle est à contenu 100 % canadien. 90 % de la collection est à contenu québécois et 10 % des autres provinces. Donc, la collection qui comporte 7 000 œuvres originales est déployée à travers le Canada. Et non seulement le Canada, mais il y en a aussi aux États-Unis, il y en a en Europe. Tout partout où il y a une bannière Banque nationale, il y a des œuvres qui suivent. Donc, je dirais que c'est un des plus gros musées à gérer. Qu'on a tout ce souci-là, je pense surtout à Joanne de la Banque nationale et puis à Marie-Justine de la Caisse de dépôt, où on essaie de ne pas être redondant, en fait, qu'il n'y ait pas trop de redites d'une collection à l'autre. Parce qu'on est tous à Montréal, ça ne ferait pas du sens qu'on ait tous la même photo de Gabor Chilasi, alors on essaie de trouver un corpus différent et tout ça, sachant qu'il y a des artistes incontournables, mais comment on peut se distinguer? Mais il y a une façon de se rapprocher d'une collection institutionnelle en termes de qualité, en tout cas, ça, je suis persuadée. Une des œuvres dont je suis plus particulièrement fier d'avoir organisé l'acquisition pour Power Corporation, c'est un portrait de jeune amérindienne par Théophée Lamelle, peinte en 1850. L'œuvre était dans la même famille à Outremont depuis une cinquantaine d'années. Et donc, les gens de la famille avaient grandi avec cette œuvre-là, ils étaient très attachés. Et puis, ça m'a pris plus de cinq ans avant de convaincre les gens que, bien, ce serait bien qu'on puisse l'acquérir, parce que, bien, vous savez que c'est une collection qui se compare à celle d'un musée. L'œuvre de Wesleau, c'est quelque chose d'assez particulier, puisqu'il n'y a pas de plomb. C'est une technique de verre particulière collée à l'époxy, puis c'est des couches une par-dessus les autres. et ça donne le résultat qu'on voit, qui est très unique, en fait. C'est quelque chose qui représente le Canada. Cette œuvre-là, elle est vraiment belle, elle est rayonnante, et on a pu l'installer devant les fenêtres ici. Et tous les passagers, en fait, la remarquent. C'est un petit peu notre marque de commerce depuis qu'on l'a installée ici. Il y a des choses particulières, il y a des expériences particulières qui font qu'une ou des œuvres deviennent particulières. Entre autres, c'était la rencontre de Roland Giguère. Cette œuvre-là, c'est une encre sur papier de Giguère de 69 qui fait partie d'une anthologie. On a des 40 œuvres à peu près de Giguère. C'est avant tout un ami, un personnage, que moi, j'ai eu la chance, par cette collection-là, par nos activités d'acquisition, de rencontrer. On reconnaît beaucoup les éléments de Giguère. C'était pas vraiment abstrait. Il y a une espèce d'oiseau qui vole, de mouvements, de formes géométriques qu'on reconnaît, mais on peut pas dire que ça a vraiment toujours été abstrait. Il y a plein de références à la nature. Et il faut penser que c'est un poète. Donc, ces œuvres-là, ils ont comme une espèce d'aura poétique qui s'en dégage, je trouve. La raison pour laquelle je trouvais que c'était une œuvre qui était marquante, en fait, Ken Lom est un artiste canadien excessivement important de l'École de Vancouver. Je tenais à ce qu'il soit représenté dans notre collection. Mais aussi, c'était tout le... En fait, le jeu avec le titre, aussi le sujet, « There's no place like home ». Comment... Bon, ça reprend un peu le « Wizard of Us » quand Dorothée dit « There's no place like home », « There's no place like home », elle veut retourner à la maison. Le titre de l'œuvre, « There's no place like home », fait référence à ça, mais ça fait référence aussi au fait qu'est-ce qu'on appelle, nous, comme étant notre identité, notre maison. En anglais, il y a un terme qui dit « home », « where's your home ». Ça veut pas dire « la maison bâtie », mais bien « notre part d'attache ». Et cette œuvre-là parle, en fait, de, justement, de notre part d'attache, de notre lien avec notre identité culturelle. Nous, on a acquis le corpus, pas tout le corpus, mais quelques photos du corpus de Charlevoix, qui est le premier corpus d'importance de Gabard, c'est 70. Alors qu'à la Caisse de dépôt, par exemple, ils ont acheté des photos couleurs, qui sont les enseignes lumineuses, tu sais, début des années 80. À la banque, ils ont acheté toute la série de photos qui est sur Sainte-Catherine. Alors, je trouvais ça, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humour dans ce travail-là, puis j'aime bien ces femmes-là sur le parquet de l'église, mais qui répondent aussi aux jeunes enfants de Saint-Joseph-de-la-Rive. Mais c'est une drôle d'anecdote, parce que ma famille vient de Saint-Joseph-de-la-Rive. Ça, c'est la tante de ma cousine et c'est son oncle, donc je les connais très bien. Puis au bout de tout, ma mère me disait que c'était une boîte à chansons. Puis au bout de tout, Saint-Joseph-de-la-Rive, en 70, c'est le bout de tout. Il n'y a rien, je veux dire, on s'entend, il n'y a pas beaucoup de gens, c'est la campagne. Alors c'est ce regard-là d'un immigrant aussi qui arrive à l'élo-coute. Tu sais, Pierre Perrault et tout ça, ça s'inscrit dans cette tradition-là documentaire. Surtout dans le travail de Massimo, ce que j'aime particulièrement, c'est que c'est vraiment unique. Ça ressemble à rien d'autre. Et je pense que c'est le fun de collectionner l'art québécois, mais c'est le fun aussi de réaliser que les artistes que je préconise sont des artistes qui, selon moi, même si ils ne sont pas nécessairement connus à l'international, se tiennent, dans le sens qu'on pourrait aller dans une foire d'art contemporain à Art Basel et on montrerait Massimo Guerrera et ça serait de calibre, avec tous les grands noms de la planète. Donc, ça va être le catalogue raisonné de toutes les illustrations originales que Warhol a conçues pour les magazines ou les couvertures de magazines tout au long de sa carrière. Donc, il y a de l'illustration qui fait évidemment beaucoup de mode. Il est connu pour avoir gardé déjà 1956 avec les rectangles de couleurs qui préfigurent déjà les portraits des années 50. On est en 1956. Alors, magnifiques illustrations. C'est un travail exceptionnel que vous êtes en train de faire. Ah oui, je l'ai présenté à la Fondation Warhol à New York en novembre dernier, puis évidemment, ils étaient... Emballés. Oui, oui. Alors, donc, il y a quatre ans de recherche à temps perdu là-dedans. C'est formidable.